Musique Je voudrais dire un gros, gros merci à tout le monde. Je voudrais présenter les personnes qui sont dans le comité du Cercle des fermières. Diane, Giseline, Louise, Daniel. Mais c'est un travail d'équipe. Et l'équipe, ce sont tous les fermières qui sont ici ce soir. Et j'aimerais qu'ils se lèvent debout. Toutes ces personnes, ces dames qui travaillent très fort. Vous êtes tous des femmes extraordinaires. Alors on les applaudit parce qu'ils méritent une belle main d'applaudissement. À mes côtés, j'ai la vice-présidente qui est Louise Dumont. Daniel Gagnon qui est en art textile. Diane Tourangeau qui s'occupe des métiers, qui est une fille extraordinaire dans les métiers. Télé-zorière, oui. Et puis j'ai Giseline Lavallée qui est en communication. Alors ce soir, c'est 87 ans chez les fermières, ici même à Saint-Roch. Donc, pourquoi 87 ? En temps normal, on fait 85, 90, on y va aux 5 ans. Bien nous, on a décidé de faire exception à la règle. On a fait 87, puisque à cause de la pandémie, on n'a pas pu faire 85. Puis on s'est dit aller jusqu'à 90. C'est loin pas mal. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas amusé. J'espère qu'un jour, on aura de la relève pour fêter 100 ans. Je l'espère. Mon équipe a fait des petites recherches, évidemment fondées en 1936. La première présidente, Marie-Louise Rassette. J'ai appris, semble-t-il, que Louise Baudry, la petite fille de Marie-Louise Rassette, serait ici ce soir. Est-ce que c'est vrai ? Félicitations pour l'organisation, évidemment, de cette soirée. Vous le savez, j'ai le privilège depuis 2018 d'être député de Rousseau. Je vous accompagne financièrement chaque année depuis ce temps-là. Je veux vous dire que j'étais là par les années passées. Je suis là et je vais être encore là les prochaines années. Donc, vous pourrez compter sur mon support. Donc, longue vie au Cercle des fermières de Saint-Roch-de-la-Chugand. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Merci. 87 ans, pourquoi pas. Le 7, c'est un beau chiffre d'ailleurs. Puis, comme disait un certain philosophe, il faut saisir l'instant présent. Donc, on vient de sortir de deux ans de pandémie où on a été encabanés. Alors, bravo pour l'initiative. Je pense qu'il fallait le faire. Bonne soirée tout le monde. Et puis, longue vie au Cercle des fermières. Le Cercle des fermières, c'est plus qu'une organisation de femmes. Et je le dis sincèrement, c'est une organisation féministe. Je suis allé aux sources de ce qui nous rassemble ce soir. Je suis allé dans les archives de notre municipalité parce que le thème de la soirée, c'est d'hier à aujourd'hui. Et c'est en février 1936, évidemment, que le Cercle de fermières de Saint-Roch-de-Lachigan voyait le jour, à l'instar de ce qui se faisait un peu partout au Québec. Dans le but, et pour quelles raisons, c'était pour contrer l'accès restreint des femmes à l'école. L'objectif de ce cercle-là, comme partout ailleurs, il y avait pour mission d'élever le niveau de vie matérielle, intellectuelle et morale des femmes en milieu rural. Et quand on pense aux 87 années qui nous séparent depuis la Fondation, en 1936, ici à Saint-Roch-de-Lachigan, après des centaines de mains qui se sont adonnées aux métiers à tisser, aux tricots, aux différents ateliers qui ont été mis sur pied au fil des ans, on peut dire que c'est une mission accomplie. On peut juste avoir en tête les nombreuses femmes qui se sont succédées à la tête de l'organisation au fil des ans, qui ont permis de partager toutes leurs connaissances en tissage, en tricots, en cuisine, en artisanat. Puis j'ai une pensée toute particulière, puis notre députée l'a mentionné, Marie-Louise Rasset, qui a été la première présidente, qui a agi en pionnière, mais pas toute seule, parce qu'elle était accompagnée de ses collègues Florida La Fortune et Julie Garrault, notamment. Il y a une rue Julie Garrault qui est nommée à Saint-Roch-de-Lachigan en honneur de cette femme-là. Et faites à noter, et ça c'est très, très intéressant, j'ai appris dans les lectures que les présidentes du cercle de fermière de l'époque devaient avoir l'approbation du curé avant leur nomination. Parce qu'il fallait s'assurer, et là, tenez-vous bien, écoutez bien, parce qu'il fallait s'assurer qu'elles avaient un comportement irréprochable. Alors, petite question, France, est-ce que cette clause est encore en vigueur aujourd'hui? Non? Il faut savoir que l'implication du clergé, elle était limitée au sein des fermières. Dès 1940, donc dans les premières années du cercle de fermière, le fossé s'est creusé avec le clergé, alors que les fermières ont refusé d'inscrire le mot catholique dans leurs règles et statuts. Alors ça, c'est digne de mention. En 1940, il fallait le faire. Et c'était un affront à l'époque, hein? C'était un affront, mais ce sont les femmes qui l'ont faite, et bravo. Et le fossé est même allé avec le clergé jusqu'à rejeter la proposition d'affiliation avec les districts diocésains dans les années 1950. Alors, donc, il faut le souligner, ce sont des femmes de courage, de tête, qui mènent cette organisation-là depuis 87 ans. Et comme organisation féministe, en 2023, aujourd'hui, vous avez la responsabilité, mesdames, oui, et on l'a, nous aussi, messieurs, de partager et de mettre en valeur notre savoir-faire, encore aujourd'hui, plus que jamais. Du marché de Noël, ça se fait, hein? On le voit aujourd'hui, ça rayonne, le cercle des fermières. Marché de Noël qui se perpétue d'année en année. Il y a des activités intergénérationnelles, maintenant, avec la Maison des jeunes. Il faut le souligner, c'est super comme partenariat. Le rallye familial aux skifonneux, c'est une alliance improbable, mais qui fait jaillir des succès pour les familles de chez nous. Et tout ça, sans nommer la contribution, qui a été reconnue comme création d'origine achiganoise, les fameux linges à vaisselle du cercle de fermières de Saint-Roch-de-la-Chigan. Il faut les nommer, vous les connaissez. Ces fameux linges à vaisselle, ils ont une renommée internationale, et c'est pas pour rien, ils sont d'une grande qualité, au point de torcher toute la concurrence. Je vous le dis. Merci de contribuer à faire rayonner ce qu'il y a de plus riche ici à Saint-Roch-de-la-Chigan, c'est notre cœur, notre âme. Vous le faites d'une brillante façon, et pour une 87e année, vous n'avez pas pris le rythme. Ça, il faut le dire. Votre organisation est plus vivante que jamais. Vous êtes aux premières loges de la préservation de notre patrimoine, mais le patrimoine, vous savez, on dit souvent, il y a deux types de patrimoine. Il y a le patrimoine bâti en matériel, qui est du béton, mais vous faites partie aussi, vous transmettez le patrimoine vivant. Alors, sur le savoir-faire des techniques, donc de l'artisanat, et il n'y a que vous pour faire ça, vous avez au fil des années contribué à resserrer les mailles de notre tissu social. Puis je vous souhaite donc de continuer encore 87 autres années, pourquoi pas, je pense que c'est un objectif qui est tout à fait noble. Merci, France, de porter tout ça avec énergie et passion, avec ta gang, qu'on a vue tout à l'heure. Bon anniversaire aux fermières de Saint-Roch-de-Lachigan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada